Merci beaucoup pour cette invitation, M. Raspin, et merci aussi pour Cheikh Abbas al-Khuraishi pour le travail vraiment intéressant qu'il a fait sur la documentation des crimes de Daesh en Irak. Au moins, je parle sur les systèmes législatifs actuels en Irak. Les questions que je vais essayer de répondre, est-ce que le système juridique, législatif irakien actuellement, il peut répondre à la crime, le génocide ou pas? Est-ce que le système actuel irakien, il reconnaît ce crime, le génocide ou, au plus précis, le crime international? On a les trois crimes internationaux contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. Voilà. Donc, ce crime, le génocide, est très, très important. Les études sur cette voie en Irak, beaucoup important, parce qu'après l'intervention de Daesh en Irak, on a commencé à parler, est-ce que Daesh, elle a appliqué un crime de génocide ou non? C'est un crime ordinaire. Normalement, on dit tout ça dans les médias, dans les paroles générales, mais juridiquement, on n'a pas de définition claire et précise. Après le 2017, la fin de Daesh et le victoire, l'alliance internationale entre les forces irakiens et le comité international contre le Daesh, il y a un point très important et stratégique que l'Irak, officiellement, demandait à la Conseil de sécurité à envoyer un groupe d'enquête internationale. Un groupe d'enquête internationale. Elle s'appelle UNITAD. UNITAD, c'est un groupe d'enquête internationale sur les crimes de Daesh. Donc, il y a un problème dans cette résolution. C'est donc la résolution le 23-79-2017, écrit par la Sécurité nationale dans les Nations Unies. On a beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on fait le cours national ou le cours international ou mixte ? Le cours national et international. Les irakiens sont très sensibles pour les questions de souveraineté. Toujours, on dit que c'est une souveraineté irakienne. Donc, on n'accepte pas un cours international en Irak. Mais les irakiens ont besoin d'un par rapport à l'international pour reconnaître ce crime. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme solution en des moyens que les irakiens ont demandé à la secrétaire générale des Nations Unies à nommer un groupe d'enquête pour chercher ce crime, mais le jugement dans le tribunal national. Donc, comme je cite vraiment, il y a un rapport écrit par le secrétaire général actuel de la Nations Unies, il dit que c'est une expérience unique pour la coopération entre le comité international et l'Irak. Parce que la Nations Unies, elle fait le groupe d'enquête, après ils donnent le résultat pour la justice irakienne. Et après, les irakiens eux-mêmes ont formé le tribunal national pour juger les responsables de Daesh. Donc, le groupe d'enquête a commencé le travail de 2017. C'est dirigé par Karim Khan. C'est actuellement le progrès à la tête de la cour internationale de justice. Il est venu en Irak. Il a travaillé quatre ans, après deux ans. Après, il a nommé un juge allemand et après un juriste espagnol. Donc, il y a trois mois, il y a dix-neuf rapports très importants publiés par l'Unitat, par cette équipe d'enquête. Il y a, je pense, neuf publics et les autres secrets ne sont pas plus oubliés, mais ils sont données à la justice irakienne. Parmi les deux-neuf rapports, il y a un rapport très important sur l'Izidi, les crimes qui touchaient l'Izidi à Sinjar. Il y a un rapport sur les crimes qui touchaient l'Izidi à Sinjar. Il y a un rapport sur les crimes qui ont beaucoup de difficultés et beaucoup de discours et beaucoup de recherches. Ils ont dit que les crimes qui attaquaient les chiites et l'Izidi par Daesh, c'est juste parce qu'ils sont chiites ou parce qu'ils sont vraiment Isidi. Les autres, comme les crimes contre le sunnite, les crimes contre les chrétiens, les crimes contre le shabek, ils sont tous reconnus comme un crime contre la humanité et les crimes de guerre. Après, le gouvernement actuel irakien a demandé à la secrétaire générale pour fermer ce dossier. Et il a envoyé une demande officielle à la secrétaire générale qu'il trouve que c'est bon, on a vraiment terminé le travail. Et le conseil de sécurité, il a décédé le 19 septembre, juste il y a quelques jours, pour terminer le travail de l'équipe d'enquête. Donc, maintenant, c'est la première fois, il y a un rapport international qui reconnaît les crimes contre le chiite et contre l'Izidi comme génocide. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie est la difficulté. Le système juridique irakien, malheureusement, on n'a pas de texte qui reconnaît le génocide comme un crime en Irak. C'est vrai, l'Irak a signé l'accord international, mais il n'est pas membre dans le statut d'euro. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté que le court constitutionnel, le court suprême fédéral en Irak, il a trouvé que les créations en tribunal spécial, c'est anticonstitutionnel. Il a dit que la constitution irakienne de 2005, elle a interdit d'écrire de tribunal spécial ou expressionnel. Donc, il faut tout soumettre à la tribunal ordinaire. Donc, on n'a pas de choix d'écrire un court spécial pour le crime de Daesh. Donc, la deuxième possibilité, l'Irak a refusé à écrire un court international. Donc, on a obligé de jauger toutes ces personnes devant le court national. Mais le problème dans le court national, c'est que l'Irak n'a pas de code pour le crime international. Il n'a pas de code, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité et le génocide et les crimes contre les guerres. Malgré, c'est ça les critiques sur le législatif irakien. Malgré, c'est l'Irak peut être le pays le plus touchant par ce crime-là, mais il n'a pas de code. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a jaugé tout le monde sur les codes de l'antiterrorisme. Voilà. Donc, maintenant, on a obligé de jauger tous les responsables de Daesh sur le code de fait le 2005, le numéro 13 sur le 2005, par les crimes antiterroristes. Et le premier ministre, actuellement, il a présenté à nos projets de faire une loi. Voilà. Une loi sur les crimes internationaux. Mais il y a un long discours dans le Parlement. Et ces questions, je pense, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, même si le Parlement irakien va voter le projet de cette loi, il y a un problème juridique. Est-ce qu'on peut appliquer sur les crimes qu'il a fait vraiment derrière, c'est les rétroactivités de loi ? Donc, on résumait que le rapport fait par l'équipe internationale, par la Nations Unies, c'est très important. Ça a fait un parapolluie pour l'international et soutien international pour le système juridique irakien. Mais le système juridique irakien a besoin de développer, a besoin de voter en loi pour les crimes internationaux pour reconnaître tous les crimes qui, parmi les plus importants, les genocides. Et merci beaucoup et que ça fait raison. Moi, j'ai un tout bon réseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.